Des sourires et une équipe soudée pour entamer la campagne. Voilà l'image que le parti écologiste veut aujourd'hui transmettre, après des derniers jours sous tension. Critiquée pour son parachutage par certains militants et éluvères du département, la tête de l'ISPORCIE Régional, Safia Lebdi, ne s'attendait sûrement pas à des débuts aussi chahutés en politique. Je viens avec les compétences sur lesquelles on m'a recrutée, avec une thématique qui est propre, qui est liée à la femme, à la laïcité, à la banlieue. Donc voilà, je pense que ça dérange certains. Après une dernière réunion en interne jeudi soir, certains des signataires de la pétition se sont retirés d'une liste qu'ils ne jugent pas représentative du département. D'autres ont fait le choix de rester à l'image de Chantal Gourinel, une ex-conseillère municipale de Sarcelles, venue tracter ce samedi sur le marché de Pontoise. On a discuté comme personne responsable, et donc c'est terminé. Les soucis, les questions sont derrière nous. Jouin par téléphone, les militants opposés à la candidature de Safia Lebdi n'ont pas souhaité s'exprimer afin, je cite, de ne pas remuer le couteau dans la plaie. Pour Marc Denis, le directeur de campagne dans le Val-d'Oise pour ses régionales, le parti écologiste doit assumer son choix d'ouverture aux militants associatifs et aux candidats de la société civile. Ils représenteront près de la moitié de la liste sur le département. On apprend en marchant sur cette dynamique d'ouverture qu'on a maintenue après les élections européennes et qui est quelque part un peu difficile à mettre en œuvre puisqu'on découvre un peu ce genre de choses à une certaine échelle. Et voilà, maintenant ça roule. Moi, il m'intéresse peu de reparler de ce genre de choses. Par contre, on va faire campagne sur les transports, on va faire campagne sur les questions environnementales, on va faire campagne sur toutes les problématiques qui intéressent les gens. Maintenant, ceux qui ne se retrouvent pas dans cette campagne, tant pis pour eux. En plus de convaincre les électeurs, Safia Lebdi aura donc aussi la mission de rassembler dans son propre camp avant le premier tour des élections régionales, le 14 mars prochain.